Je lis souvent dans la littérature pédagogique qu'il faut poser des limites à un enfant pour l'aider à grandir. Et la meilleure illustration, c'est ce petit livre, « Poser des limites à son enfant, et un tout petit, et le respecter ». En deçà de 10, c'est pas bien. Au-delà de 10, c'est bien. Enfin, c'est mieux, en tout cas. L'éducation, comme elle est une conformation à un modèle qui est soit implicite, soit explicite, forcément recourt aux limites très expressément. Et elle ne peut pas fonctionner si elle ne fait pas ce travail de conformation. Ce n'est plus, à ce moment-là, une éducation. L'éducation utilise très expressément les limites. Et dans la famille, c'est pareil. Ça, c'est bien que tu fasses cela. C'est pas bien que tu fasses cela. Donc je mets une limite. Regarder la télévision trois heures par nuit, c'est bien. Quatre heures, c'est pas bien. Voilà. Ou manger ensemble, c'est bien. Enfin, je ne peux pas éviter, en quelque sorte, si je suis dans la posture, dans le champ de l'éducance, je ne peux pas éviter de recourir aux limites. L'éducateur ne peut pas ne pas montrer ce qu'il est, et par conséquent, il montre s'il est lui-même limité, il va montrer ses limites. Et c'est, il ne fait rien de spécifique, c'est à son insu, il montre qu'il est limité. Et donc, celui qui est en face de lui va, tout naturellement, parce que je ne peux pas apprendre autre chose que ce que je vois autour de moi, il va apprendre les limites de son éducateur, son éducateur pouvant être sa maman, son papa, le président de l'association, le chef religieux, enfin, tout l'expert, le médecin, toutes ces personnes qui sont investies, selon moi, bien sûr, d'une autorité et d'une compétence. Le troisième plan où interviennent les limites, c'est dans la relation elle-même d'éducance, puisqu'il y a nécessairement, lorsqu'il y a éducation, il y a nécessairement un éducateur et un éduqué, sinon il n'y a pas d'éducance. Et cette relation elle-même est une relation qui est bornée avec des statuts particuliers pour l'un et un statut particulier pour l'autre, qui fait que je suis encore dans quelque chose qui est délimité. Et cette délimitation, ben, est aussi un apprentissage des limites. Et enfin, le quatrième aspect des limites, c'est que, bien sûr, en éducation, elles sont instrumentalisées, puisque ça aboutit à des classements, à des hiérarchies, à des orientations, qui enferment dans de nouvelles limites, puisque j'enferme dans de nouvelles cases. Ce que je fais, je le fais en conscience, voilà. Et par conséquent, je peux effectivement faire quelque chose qui est de l'ordre de recours aux limites, mais si je m'en rends compte, ben, je peux à ce moment-là l'analyser, persévérer ou au contraire abandonner. Sous-titrage ST' 501